bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler royaume kvk league osiris les surprises de ce tour c'était vraiment une dinguerie et vous allez voir les gros royaume se prépare sur leur kvk mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous pouvez retrouver les infos les guides les tips les tutos et même même les pronos de la ligue osiris avec une vidéo tous les vendredis à 18 heures et les ajustements les ajustements ça nous permet soit de nous blinder soit de sécuriser voire parfois de perdre un petit peu mais en général on arrive à limiter la casse vous allez le voir c'est ce qu'on a fait sur ce tour limiter la casse je vous avais dit on va commencer par ça les résultats de la ligue je vous avais dit cette semaine on cagnotte un parce que c'était très risqué quand même les paris et j'identifiais très faiblement les gros coups il y en a quand même eu deux et vous allez voir alors sans surprise ce qu'ont suivi les pronos on a été très flat cette semaine c'est à dire qu'on a parié autour des 11000 et on a gagné on avait gagné autour on a gagné autour des 11000 aussi donc pas de gain un tout petit peu de perte de l'ordre de la centaine dorique donc on a sécurisé heureusement on a acheté les sculptures qui nous manquait on pourrait déjà un décès de vider le store mais on garde quand même on continue de cagnotter normalement avec la semaine du tour qu'on a là on a assez pour vider le store on n'a même plus besoin de parier donc pour la huitième saison consécutif on va vider le store heureusement les 27 wp vont nous sauver petit retour en arrière sur ce qui s'est passé durant les matchs de ce tour cette demi-finale c'était tout de même une dinguerie on a vu regarder les 1188 faut le regarder maintenant parce que après ça s'efface et ça part dans l'historique les 1188 ont perdu de justesse si vous avez suivi ce match c'est important de le savoir pour pronostiquer la finale savoir exactement ce qui s'est passé si vous voulez vous même faire vos propres paris vos propres cotes les 83t ont gagné face aux 1188 sur une erreur des 1188 et non pas grâce à leur stratégie c'est très rare mais c'est ce qui est arrivé le 1188 a mené jusqu'à du jusqu'à le premier tiers je dirais ou la première moitié du de l'arc et ils ont fait une erreur sur le dernier arc ils ont gagné deux arcs les 83t n'ont eu qu'un tombeau eux de leur côté mais sur le dernier tombeau et 1188 ont pensé qu'en mettant toute leur force sur le tombeau ils arriveraient à récupérer le poser ce qu'ils ont fait mais malheureusement ils ont abandonné pour ça leur bâtiment et les 83t ont fait une petite diversion au centre pour faire croire qu'ils y allaient et ils ont focus les bâtiments et grâce justement à la prise de quasi tous les bâtiments des 1188 ils ont vraiment retourné la tendance et même si à la fin en posant l'arc ils se repassaient mille devant les 1188 sur les quatre dernières minutes la différence de points sur les structures a été à l'avantage des 83t tellement fortement que regardez ils ont gagné presque avec 1000 points d'avance de leur côté les 16 ot eux ont déroulé une partition ils ont vraiment maîtrisé les wii du début à la fin j'ai été moi même surpris très fort les 16 ot il va falloir voir et parier judicieusement pour ce match entre les 83t et les 16 ot évidemment on est sur les 83t pour oeil sur le talent puisqu'on veut se donner un mais ça va être un match très serré on passe au donc on a perdu malheureusement sur le 1188 on passe au domaine d'anubis domaine d'anubis gros match des gv 77 qui ont perdu face aux 60 gt et les 489 qui ont gagné face aux 1 8 alors il n'y a pas eu vraiment de match en 489 à exploser les 1 8 en revanche les gv 77 vous le voyez il ya eu 4500 points d'écart mais les gv 77 ont vraiment déconné pareil les 60 gt n'ont pas gagné grâce à leur stratégie c'est les soirs gv 77 qui ont eu la meilleure stratégie mais les gv 77 ont fait n'importe quoi il sur le centre au niveau de l'arc 1 ils se suicidaient dans les murder ball des 60 gt c'était abusé ils auraient mieux drive et le centre ils auraient pu gagner on aurait fait un énorme coup pareil les 20 à 25 minutes les gv 77 était parfait il déroulait et c'est sur la suite la deuxième moitié du match 1 qu'ils ont totalement craqué et ils ont fait n'importe quoi je pense la pression peut-être le manque de préparation bref quelque chose les a handicapé on aurait pu se blinder mais malheureusement pas de gros coup à faire non plus de ce côté là on passe au troisième domaine le domaine de bastet et là il y avait un gros coup à faire enfin un gros coup non c'est son dernier domaine pardon qu'il y avait un gros coup les 748 w ont battu les 0 les aux quatre bébés malheureusement c'était le pari je vous avais dit de renforcer mais là les aux quatre bébés eux ont pas réussi un du tout à battre les 748 w à aucun moment ça a été un match à sens unique dès les premières minutes on s'est retrouvé 4000 points pour les 748 mille points pour les aux quatre bébés même sur les bâtiments sur les structures ils sont fait totalement rouler dessus ils sont passés à travers leur match les aux quatre bébés vraiment très décevant à croire qu'ils ne voulaient pas jouer ce match et de l'autre côté des 65 ac face aux w34 x a été très serré comme vous le voyez moins de 500 points d'écart les w34 x1 ont vraiment assuré leur gestion là ça a été un très gros match les 65 ac ont très bien joué les w34 x ont très bien joué aussi et là c'est tout de même la stratégie finale des w34 x qui l'a emporté ça s'est joué à rien du tout on finit par les deux gros coups du jour les deux grosses contre-côtes étaient sur le même domaine le domaine de sobeck les 27 wp on avait mis 2000 ça approc je vous avais dit je ne souhaite pas aux 17 c de perdre puisque on a représentant notamment sur le discord mais franchement les 27 w était vraiment très bon et ils ont maîtrisé les 17 c ça s'est passé sur le deuxième tombeau il y avait une c'était bien bien équilibré et le deuxième arc les 27 wp ont fait la différence et c'est pour ça qu'ils ont 3000 points d'écart à la fin c'était serré sur le field et l'arc vraiment malheureusement c'est lui qui a été le juge arbitre sur ce match et donc on s'est blindé un petit x3 ça fait un x2 plus notre mise de départ ça fait plaisir et le pari qu'on n'a pas su voir venir que j'ai pas su voir venir le sol les f12 face aux 242 a et là c'était une contre-côte magnifique les f12 ont mis une masterclass aux 242 a de bout en ils ont maîtrisé le match c'était tellement improbable 25 joueurs plus 4 les mecs jouent à 29 et à 29 ils ont défoncé les 242 a c'était vraiment improbable et là pour la finale ça va être très serré 27 wp ou f12 à mon avis la cote va être très très équilibrée mais il va falloir se positionner donc on va réfléchir au final si on regarde l'historique de des matchs on le voit on a quelques pertes quelques gains là au niveau des 242 a on a et on a équilibré on a perdu 200 à chaque fois mais gagner 200 à chaque fois donc là c'est opération neutre pareil ici on a perdu 1500 on a perdu 4500 mais on les a regagné ici on est sur une opération neutre cette semaine malheureusement si on avait renforcé les 27 wp ou avoir été clairvoyant sur les f12 ça aurait mieux marché on aurait pu se blinder mais avec 11400 vous avez acheté les sculptures déjà ce qui nous fait un total proche de 20000 on pourrait quasiment vider le store à la fin de la semaine on pourrait le vider sans parier grâce à des pronos tout de même très judicieux sur les tours précédents là on arrive sur la finale ça va être très très dur on se retrouve donc sur une finale où on a 27 wp face à f12 on va voir ce que dit les cotes et on fera nos paris en fonction des cotes je pense je pense que les 27 wp vont être les favoris mais de pas beaucoup sur le domaine de bastet on a 748 w w 34 x et 788 48 w devrait être les favoris avec une bonne contre-côte pour eux il y aura peut-être un coup à faire ici domaine d'anubis 60 gt 489 alors là à mon avis ça va être extrêmement serré la cote parce que prédire qui va gagner ça va être très compliqué et le dernier domaine aux russes 93 t face à 16 ot je pense que il va y avoir un gros avantage sur les 83 t en termes de paris et de cote mais le pari n'est pas fixé c'est pas mort pour autant pour les 16 ot vraiment les 16 ot qui se surnomme les mini gt ça va être à suivre en parlant de mini gt et à suivre regardez ce qu'avaient donné les inscriptions avant que ça soit quand celle 1 sur les derniers kvk ils s'étaient tous inscrits sur le même kvk en domaine 1 on avait les 18 46 les 18 18 donc on avait raw ability des 18 46 le roi des 18 46 qui avait inscrit sur le domaine 1 de ses alliances son royaume un envoyé alliance 55 24 milliards de puissance 851 slot de rempli on avait aussi le 18 18 alliance 32 sur le domaine c'est le nombre d'alliances total sur le royaume puissance 29 milliards donc le 18 18 et devant en termes de puissance 1 et d'après les calculs de lilith 1 et devant le 18 46 j'aurais jamais pensé ensuite on a panthère du 11 88 31 milliards 26 alliances seulement ils sont devant 800 slots pareil ils ont moins de slots ils sont devant et le 11 88 et le 11 le 18 18 pardon et le 18 46 vraiment du lourd ensuite le 10 93 et là tous les records nombre d'alliances regardez ça c'est une dinguerie nombre d'alliances 382 qu'est ce que c'est que ce nombre d'alliances 382 sur le 10 93 c'est tout simplement une scène c'est une dinguerie 61 milliards de puissance juste pour vous dire que le 10 93 à la puissance du 18 18 et du 11 88 réunir ils ont même un tout petit peu plus que les deux réunis c'est une pure dinguerie le domaine un toujours avec le 1960 nombre d'alliances 171 mais qu'est ce que c'est que 171 alliances à croire que le compteur bug et pour mais avec 38 milliards de puissance pareil et 899 slot et pour finir le 2489 qui en termes de puissance est tout juste derrière le 1960 mais surtout surtout regarder un 37 milliards contre 38 milliards 876 slots moins de slots moins d'alliances au final en 899 slot on a que le 93 et le 60 qui blinde et c'est les deux plus puissants sur le papier ça paraît logique ce qui veut dire que tous ces royaumes là s'ils se retrouvent en kvk ensemble on peut assister à une méga dinguerie et regardez le 18 18 vous m'en parlez souvent et vous êtes peu à les connaître le 18 18 regardez c'est sûr qu'on les voit plus en ligue aux iris c'est pour ça le 18 18 on va s'y rendre et vous allez voir la dinguerie que c'est enfin la dinguerie ce royaume connu de peu en fait on entend peu parler du 18 18 et regardez ils sont plus en kvk ils sont bien impérium c'est les à 818 un royaume vietnamien qui est très contrôlé et hop on y va il aurait eu un terrain à part entière je dis il aurait utilisé le conditionnel parce que vous le savez les kvk ont été annulés on en revient dans une vidéo revient dessus dans une vidéo cette semaine hop là voilà faut zoomer pour avoir la carte et donne moi les alliances voilà on le voit au centre on allait à 818 alors ils ont peu d'alliance les à 818 au centre avec l'or 15 milliards si vous regardez les membres on est sur des membres qui tournent entre 100 et 200 millions et hop là donc royaume vietnamien et en face ils ont les b118 1b 818 pardon à 3 milliards 4 on est sur du sub une très grosse alliance au centre et puis après on est sur de la sub tac regardez on va sur celle là aussi 130 mille aux autres que c'est la sub 2 milliards on est sur vraiment les nouveaux royaumes qui se constituent comme ça très intéressant à voir et juste pour le fun allons sur le 10 93 et c'est what me l'alliance vous allez voir le 10 93 c'est quand même une dimension parallèle pour préparer cette vidéo j'ai été voir dessus vous allez le voir c'est quand même un autre monde c'est franchement ouais comme je vous dis c'est une dimension parallèle c'est un royaume unique le 10 93 il n'y en a pas d'autres comme ça même le 13 65 qui reste énorme regardez déjà au centre de la carte on se retrouve avec un deux trois alliances qui touchent le centre alors ça paraît commun d'avoir trois alliances qui touchent le centre trois alliances vous allez voir le niveau et surtout dans c'est c'est avec le nouveau matchmaking de lilith c'est de plus en plus rare d'avoir trois alliances au centre et surtout regardez 13 7 pour la première sachant qu'ils purgent leur puissance leur puissance 13 7 milliards pour la première la deuxième les 93 elle 12 6 milliards donc déjà deux royaumes avec un royaume avec deux très grosses alliances c'est rare et on finit avec les 93 p tous étaient en ligue aux iris 12 milliards 5 au final ils ont trois alliances autour des 13 milliards au centre c'est extrêmement rare et après ils ont leurs petites sub 1 qui sont sur les côtés qui leur permettent d'évoluer 6 milliards et demi pour la première sub les 93 à ils en ont trois des des subs plus ou moins officiels il ya les 93 x à 3 milliards c'est le délestage pour le farming et les 93 j avec les doubles forteresses qui gardent 1 milliard 8 là on descend vous le voyez déjà rien que l'organisation du royaume on le voit parfaitement comment il organisait les trois alliances principales au centre et il ya que ces trois là qui ont accès au centre avec les 93 d ici évidemment il ya que ces trois alliances là qui ont accès avec les 93 d à 9 milliards faut pas les oublier quand même à 9 milliards encore en plus un mais qui touche le centre ils sont que trois et les autres sont bien circonscrits les farms sur les côtés ce qui évite pour les gros joueurs de partager avec les middle spender ou du moins les low spender ou les farmers tout simplement parce qu'on peut être un low spender et est très actif voyons à même les 93 w1 qui sont pas très haut en puissance ils sont à 3 milliards bref énormément d'alliances sur ce royaume énormément de puissance il est clairement hors catégorie et lilith doit galérer de dingue lorsqu'il doit faire le matchmaking avec ce genre de royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo prochain pronostic vendredi 18 heures pour la finale on va tenter de ce blindaxe une nouvelle fois les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouces bleus vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à tous